Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la fraîche, à la maison en direction de la grange. J'ai mon petit papa qui vient me chercher puisque sur cette nouvelle vidéo on s'attaque au plancher de la cave, au plancher de la pièce secrète. Donc je vais vous montrer ça étape par étape, ce qu'on va faire, ce qu'on a décidé de faire, comment ça va fonctionner et ainsi de suite. Je suis un petit peu enrhumé et je suis en veste parce qu'il commence à faire froid. Short claquette quand même, pour être à l'aise au chantier c'est important. Claquette de sécurité bien évidemment. Et écoutez la vidéo elle peut démarrer, ça va être cool. On va vous filmer ça et écoutez j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Let's go dans 3, 2, 1. Bon on arrive à la grange, les baies vitrées. Et les châssis fixes sont en place. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Donc je vous montre, c'est parti. Je suis obligé de vous remontrer ça comme c'est beau. C'est incroyable. Alors, voilà les poutres. Pour faire le plancher avec les poutrelles et les entrevoues. La ferraille partout. L'idée va être de mettre ça et ça pour pouvoir couler un plancher par dessus la cave qui accueillera ensuite un châssis en verre. Mais d'abord, il faut faire un plancher pour que tout soit de niveau et que le trou soit plus petit et complètement d'équerre. Voilà la bête. Bon du coup, c'est ici. Comme ça, vous allez le voir. Je vais installer la GoPro. L'idée va être de commencer par découper le châssis en acier partout là. Pour avoir un trou qui ressemble à un trou. Enlever notre coffrage. Et ensuite, de poser notre poutre, la grosse là. Mais vous allez le voir de toute façon. Entailler le béton et ainsi de suite. Donc c'est parti, au boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les bouteilles sont déjà au frais. Ça c'est bon. On a quasiment tout enlevé. Il reste lui à couper. Ça c'est coupé déjà. Tout le reste, c'est enlevé. C'est une bonne chose de faite. Comme ça, on va pouvoir s'attaquer aux poutres après. On a dû casser 5 disques déjà de disqueuse. Mais la cave commence à ressembler de plus en plus à une cave. Malgré les kilolitres de sable. On est bon. Allez hop. C'est coupé. Et ça pour le moment, je vais le laisser. Je ne sais pas si je ferai un carrelage ou un parement. Je ne sais pas. Ah, ravitaillement du chef. Allez. Petite pause pour vous montrer que la cave est vide. Et qu'on s'est dit qu'on aurait dû garder les ferrailles pour bosser. Ça aurait été plus simple. Ce n'est pas grave, c'est fait. Première poutrelle. Grosse poutre. Et on a matérialisé aussi la cuisine et l'îlot. Pour être sûr de ne pas se retrouver piégé. En exagérant toutes les dimensions, l'îlot va terminer ici et les chaises là-bas. Et le verre sera là. On aimerait faire l'inverse, mais on ne peut pas. Parce qu'il y a la VMC et la poutre va tomber pile sur la VMC. Et ça fait pile la largeur d'un entre vous. Donc, ce n'est pas trop mal. Voilà, bête. À table, le barbecue chauffe. La vue est bonne. Et au boulot. Poulet, riz, vue. Vue camion. T'as faim ? Non. Donc là, on a fait l'entaille pour la grosse poutre qui doit descendre de combien ? 35. 35. 20 cm de poutre. Et ensuite, l'entre vous et le dessus pour la table béton. Avec les poutres. On a fait la disqueuse. On ne dira pas à Derek qu'on a piqué la sienne. Il ne faut pas lui dire. Mais c'est bon. C'est fait. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, marteau piqueur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. On a réussi à déplacer la poutre. Il faut le dire, on est vraiment solide aussi. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est entaillé pour une poutre. Ça, c'est entaillé pour la grosse poutre. Regardez comment c'est beau. Regardez. Incroyable. Ça, c'est entaillé. Et ça, c'est entaillé. Je fais le tour. Regardez ça. C'est incroyable. Bon. Ça, c'est une bonne première chose de faite. Le trou est fait. C'est entaillé. On s'est un peu fait chier au marteau piqueur et à la disqueuse. Mais la poutre n'attend plus que nous. Là, le gros challenge qu'on a eu, c'est le poids. Il faut savoir que la poutre, elle pèse plus de 200 kg. Donc, on a utilisé un échafaudage avec un palan pour la mettre sur sangle, pour être sûr de pouvoir la mettre en place, mais pouvoir de la monter et de la descendre au besoin, parce qu'on n'était pas sûr que nos encoches soient à la bonne taille, ni de niveau, ni ainsi de suite. Profitez-en. Ça a été sportif. On est plutôt fiers de nous. Bon. Les poutres sont calées. Elles sont de niveau. Elles reposent de, je sais pas comment on a dit, de centimètres. Un peu plus de 5 centimètres, je crois, de chaque côté. Celle-là encore plus. Donc, en fait, c'est cette partie-là qui sera ouverte. Là, elle paraît immense, mais après, ça sera plus petit une fois qu'il y aura le coffrage. On garde 2 mètres carrés du coup de verre, contre 6 mètres carrés du coup de base. Donc, il y aura, si vous êtes bon, 2 mètres carrés de verre, et 4 mètres carrés de pavers, qui seront donc un plancher direct. Le père est en train de faire un joli appui de niveau avec du mortier. Et ça avance plutôt bien. Ça va, t'es bien là en bas ? Ouais, ça va. Tu veux un apéro ? Ouais, ça va pas tarder là. Alors, pour la deuxième partie de la vidéo, qui va être le ferraillage, premier petit souci, le plan. Le plan est très technique. Et nous, nous ne sommes pas très techniques. Donc, heureusement que Derek va nous faire quelques petits soutiens logistiques avec l'envoi de photos. On a plein de ferrailles et les poutres. Vous allez voir comment on se débrouille. Première étape, on va découper cet endroit-là du béton pour pouvoir poser l'entre vous et sur la poutre et sur le béton. Donc, d'abord, on trace et après, on... Fin de journée. Ça sera la clôture de cette vidéo 1 sur la cave. On a posé les entre vous de chaque côté qu'on a dû recouper pour qu'ils passent à la bande longueur. On a posé les poutres. On a commencé le coffrage. Donc, la deuxième vidéo, ça sera le coffrage et la première bétonnière de Déborah. On a positionné les ferrailles pour voir comment on allait les mettre et ainsi de suite. Donc, la cave est faite. Ah, la cave, c'est un grand mot. La partie 1 de la cave est faite où en fait, là, le job, je ne peux pas vous le montrer, ça a été de recouper ici pour pouvoir poser les entre vous un peu plus pour faire en sorte qu'on soit nickel. C'est du boulot. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de taf, mais c'est une bonne chose de faite. J'ai de la poussière partout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. Travail. Mais il faut savoir que c'est très compliqué, que vous compreniez. Être sur le chantier, travailler, filmer, sortir le téléphone, etc. Donc, on a eu quelques personnes qui critiquent sur le micro. Alors, j'ai acheté trois micros différents, mais honnêtement, pleine poussière, le bordel, et ainsi de suite, arriver à faire quelque chose d'ultra quali, à moins d'avoir quelqu'un avec nous qui travaille et qui vient filmer pendant qu'on bosse, c'est impossible. Donc, on fait de notre mieux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour la cave à vin, du coup, la petite explication, c'est qu'ici, on va mettre un châssis en acier noir, vitré, avec une trappe qui s'ouvre justement pour faire quelque chose de quali et quelque chose de beau. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, la prochaine vidéo sera la première bétonnière de Déborah puisqu'elle n'a jamais fait de bétonnière, ce qui est normal puisque ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Et on se quitte avec plutôt une belle vue. La voiture de chantier du jour. Et voilà, je vous dis à très bientôt, à bientôt, waouh, sur la prochaine vidéo. Et on se quitte dans 3, 2, 1. Sous-titrage ST' 501